Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, moi je me porte très bien. Suite à vos nombreux commentaires sur comment construire des équipes, je me propose de vous faire une vidéo express pour vous expliquer concrètement, à mon avis, comment j'ai réussi à construire des équipes et surtout comment j'ai appris des autres, comment ils construisaient leurs équipes et je vais vous le transmettre ici. Je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous dire que si vous voulez construire des équipes, c'est-à-dire que vous êtes appelé à gérer des hommes, vous êtes appelé à comprendre les hommes mais pour cela, il faut savoir à l'avance qu'il y a quatre types de personnes lorsque vous allez commencer à vouloir construire votre équipe et surtout en fonction de la maîtrise de ces quatre profils-là, vous allez soit faire exploser votre business ou bien votre activité avec les équipes ou soit vous allez vraiment du down, vous allez vraiment broc votre activité. Donc, les amis, restez accrochés parce que quand vous comprenez ces quatre types de profils qui existent lors des recrutements, lors des formations et lors de tout ce que vous allez voir, vraiment, ça va aller très très vite. Alors, avant d'aller plus loin, les amis, je tiens à vous dire de vous abonner parce qu'on nous signale toujours que c'est plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos ici qui ne sont pas encore abonnées. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et surtout activer les notifications parce que certaines personnes nous disent que Justin, on ne reçoit pas des notifications de tes vidéos. Donc, c'est parce que vous n'avez pas activé les notifications. Donc, il faut activer les notifications. C'est juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous allez être informé de toutes nos prochaines vidéos parce que chaque jour déjà même, on publie plusieurs vidéos ici. Que ce soit des vidéos longues ou bien des formats short, on publie régulièrement des vidéos ici. On est sur minimum 4 à 5 vidéos par jour. Il y a une vidéo format longue et puis il y a 3 ou 4 short. Donc, vraiment quoi, il y a beaucoup de contenu sur cette page. Donc, vraiment, abonnez-vous, likez et partagez également. Surtout que le contenu là est très très intéressant. Si vous partagez à un entrepreneur qui est autour de vous, ça lui fera vraiment plaisir. Pour toutes ces personnes qui cherchent encore des business à faire sur Internet, pour vous, nous avons réalisé, mon équipe et moi, une série de vidéos de plus de 2 heures de temps qui vont vous aider à choisir une idée de business ou bien une idée que nous avons déjà testée et que nous allons mettre tout simplement à votre disposition. Surtout que ce soit des business que vous pouvez faire sur Internet, peu importe votre pays. Et pour toutes les personnes qui ont un peu d'argent, qui veulent maintenant investir dans l'immobilier, acheter des terrains et construire vraiment... J'ai fait le travail en 2023. J'ai mis des équipes en place au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, achat de terrains, construction et tout ça là, nous, on gère. Nous avons des équipes qui sont déjà opérationnelles. Nous avons à peu près maintenant, dans tous ces pays-là, un chantier en cours au moins et plusieurs terrains à vendre. Et ce sont des terrains que nous avons pris le temps de tamissier parce que vous savez, c'est un travail. Prendre des terrains, voir les terrains qui sont en bonne et due forme, avec tous les papiers ici et de suite, pour éviter le travail. Donc, nous, nos équipes ont déjà fait ce travail-là. Donc, contactez le numéro qui va s'afficher ici et vous serez informé sur les terrains disponibles dans ces quatre pays-là. Les amis, je veux fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, concrètement, quels sont ces quatre types de personnes ? Les amis, quand vous allez vouloir construire une équipe. Alors, déjà que vous êtes en train de me poser la question, Justin, construire une équipe, ça sert à quoi ? Je vais vous dire un peu, si vous voulez un jour devenir maire, député, je ne sais pas, créer une association, lancer un business, créer, devenir pasteur, imam, tout ce qui va vous amener à aller à un certain niveau, vous serez amené à construire des équipes. À seul, on va vite, mais ensemble, on va un peu plus loin. Donc, chacun d'entre nous sera appelé et je pense, et pour moi, en tout cas, je pense et j'en suis convaincu que quand on est en groupe, on va plus loin. Ça, je suis convaincu de cela. Maintenant, comment faire pour créer une équipe ? Comment faire en sorte que les gens viennent vers vous ? Et ça, c'est important en fait. C'est ce qu'on appelle construire une équipe. Maintenant, il y a plusieurs phases derrière, mais je vais vous donner la phase de la construction préliminaire d'une équipe. Pour cela, vous devez connaître les quatre profils. Le premier profil, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, ils ont des éléments dans leurs équipes, ils ont des bons éléments même dans leurs équipes, mais ils n'arrivent pas à produire du résultat avec ces équipes parce qu'ils ne connaissent pas le profil des personnes qui sont dans leurs équipes. Le premier profil que vous allez rencontrer, c'est des personnes qui sont motivées et compétentes. Écrivez très bien, ça c'est très important. Donc, votre travail en tant que leader, c'est de détecter actuellement dans votre équipe. Vérifiez dans votre équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est compétent et motivé ? Je ne sais pas, mais voyez, moi, dans mon équipe, il y en a. Je connais des personnes compétentes et motivées, je les connais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Et c'est là maintenant, certains leaders vont un peu perdre les pédales. Par exemple, quand quelqu'un est compétent et motivé, ce n'est pas une personne que vous devez rester tout le temps sur son dos. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez tout le temps lui dire « Non, fais ça, fais ça, fais ça, plus bien. » Les gens compétents, les personnes compétentes et motivées sont des personnes qui ont besoin un peu de liberté. Ça veut dire que ce sont des personnes que vous devez leur donner, vous devez leur responsabiliser. Vous devez les laisser. Ne venez pas tout le temps leur, vous leur donnez votre point de vue. Parce que quand quelqu'un est compétent, je dis vraiment, quand quelqu'un est compétent, il y a très peu de chances que c'est une personne qui accepte qu'on surveille tout le temps le travail qu'il fait. Quand il travaille, on vient voir est-ce que c'est bien fait. Non, non, non. Si vous commencez à faire avec quelqu'un qui est compétent et motivé, cette personne, vous n'êtes pas en train de lui donner sa place. Donc, la première chose, donnez la place aux personnes compétentes et motivées. Et s'il le faut, il faut leur donner un département ou bien créer une nouvelle activité, faire en sorte que cette personne-là devienne vos partenaires. Ce que je dis, c'est très important. La plupart des personnes que vous trouvez dans mon équipe sont des personnes que nous sommes associés. Parce que ce sont des personnes motivées et compétentes. Donc, ces personnes-là, je ne leur mets pas en dessous de moi dans un business. C'est-à-dire que dans là où ils sont compétents et motivés, dans là où ils sont compétents et ils sont motivés à faire là, je leur crée une activité. Et je les laisse parce que ce sont des personnes qu'il faut plutôt peut-être les guider juste et puis peut-être les observer de loin. Mais s'il est compétent et motivé, la chose à faire, c'est de le laisser. C'est de le laisser. Deuxième catégorie de personnes que vous allez rencontrer, ce sont des personnes compétentes mais non motivées. Ça, on rencontre également beaucoup dans les entreprises. Il y a des gens qui sont sortis avec un bagage intellectuel dans les universités, dans les écoles de formation, les écoles professionnelles, et ainsi de suite. Ils sont compétents mais ils ne sont pas motivés. Pour eux, ce qui les a amenés, c'est peut-être l'argent. Sinon, eux, ils ne sont pas motivés à travailler avec vous. Il faut identifier également ces personnes-là. Donc, moi, personnellement, quand je vois des personnes compétentes et non motivées, ce sont des personnes, quand tu leur dis de faire A plus B, ils vont le faire. Ils vont faire A plus B. Ils vont bien le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Ils vont bien le faire. Sauf que quand ils finissent de faire A plus B, ils vont laisser ce que tu leur as demandé de faire. Ils vont faire exactement ce que tu demandes de faire. Ils vont laisser partir. Parce qu'ils sont compétents mais pas motivés à travailler avec vous et à travailler dans la société. Donc, ces gens de personnes-là, ce sont des personnes... Qu'est-ce qu'on fait ? Selon vous, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens de personnes-là ? Les gens qui sont compétentes mais non motivés. Mon conseil pour ces gens de personnes-là, ce sont des personnes qu'il faut tenir. Parce qu'il ne faut pas les laisser trop la corde. Ce sont des personnes qui ont besoin encore de contrôle. Il faut encore avoir des ficelles. Il faut... Parce que quand vous... Vous risquez d'être grandement déçu par ce genre de personnes-là. Parce que ce qui va arriver... Moi, j'ai vécu ça dans un cabinet, dans un ancien cabinet où j'étais un peu vers les 2013. On avait un monsieur. Son nom commence par W. Donc, c'est pour éviter de dire son nom. Lui, quand je pense à lui, c'est vraiment... Il donne toutes les caractéristiques des personnes compétentes et non motivées. Il peut venir. Si tu le demandes de faire ça, le gars, il fume d'abord. Il fume. Il t'écoute. Le boss... Notre boss de l'époque, quand il va donner des choses-là, lui, il fume. Il regarde. Ce que le boss est en train de dire, là, lui, il regarde juste comme ça. Il s'élève. Il prend ça. Il s'assoit. Il fait taf, taf, taf. Il vient. Il dépose. Il rentre. Lui, il s'en fout. Parce qu'il s'en fout. Il est très compétent. Le gars, il maîtrise Autocad. À l'époque, c'était l'une des personnes qui maîtrisait le refit. Mais lui, vraiment, quoi? Il fait ce que vous lui demandez de faire. S'il finit, il part. Ce sont les personnes qui sont bien. Il faut les garder également dans l'équipe. Mais il faut savoir ce que tu dois faire avec eux. Généralement, un des autres conseils que je donne, je dis que les personnes compétentes et non motivées, on les fait suivre par quelqu'un qui est compétente et motivée. Par une personne compétente et motivée. Moi, j'aime plutôt la troisième catégorie. Ce sont des personnes non compétentes mais très motivées. Oui. Moi, j'aime ça. Et ça, c'est quelqu'un que j'ai connu qui m'a dit que lui, il préfère plutôt travailler avec des personnes extrêmement motivées à travailler avec lui. Et même s'il n'a pas de compétence, ce n'est pas grave. Lui, il veut seulement des gens extrêmement motivés. Et ça, je l'ai vu, c'était dans... C'était une société. C'était une société. Cet ami qui me parlait de ça qui lui préfère des personnes extrêmement motivées et même non compétentes. Lui, il préfère même ça. Des gens très motivés et qui n'ont pas de compétence. Lui, il préfère même ça. Parce que lui, il a instauré la formation interne en continu. Donc, ça fait en sorte que peu importe ce que tu viens, que tu sois compétente ou pas, quand tu arrives, il y a un recyclage en interne que tu fais. Donc, lui, il préfère plutôt des personnes comme ça. À l'époque, il gérait une conciergerie et il récultait. Il me dit, non, 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 Justin, moi, des personnes comme ça, je ne travaille pas avec. J'ai dit, pourquoi ? Il dit que non, non, non. Des personnes qui sont très compétentes, mais tu vois déjà l'arrogance qui dégage. Et puis voilà, non, non, non. Il y a des gens qui te parlent déjà de l'argent pour eux. Ils te parlent déjà de l'argent, et c'est de suite. Après, d'autres personnes, il dit que non, ceux-là, ils sont bons. J'ai dit, mais quand tu vois même là le gars, il dit que tu vois la motivation, le gars, il est prêt à travailler. Tu lui parles d'argent, il dit, non, lui, ce n'est pas trop l'argent. Lui, la personne, c'est dit que c'est quelqu'un qui a une vision, qui vraiment, la personne est consciente qu'elle ne connaît pas beaucoup de choses, mais elle est prête à apprendre et appliquer, à avancer. Il dit, préfère plutôt travailler avec ces genres de personnes. Maintenant, je veux vous dire le troisième, ou plutôt, le quatrième profil, non compétent et non motivé. Ah oui, ça, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire de ces personnes-là. Si vous arrivez à avoir votre équipe quelqu'un qui n'est pas compétent et qui n'est pas motivé, il faut vous séparer de cette personne. Il faut vous séparer de cette personne rapidement. Si une personne n'est pas compétente et n'est pas motivée, c'est généralement des personnes, c'est comme c'est leurs parents qui les poussent à aller chercher du travail parce qu'ils restent dans la maison, ils encombrent. Donc, on leur dit va chercher du travail, va déposer les CV. Donc, lui-même là, il vient, bon, il arrive au travail, même pour arriver à déposer son CV ou bien pour intégrer un business que vous êtes en train de faire. Il intègre votre association. Ce sont des personnes que vous allez retrouver à l'église ou bien quelque part dans des associations. Vous voulez les confier des tâches mais vous, il dit qu'eux, ils sont là juste pour faire du nombre en fait. Ces personnes-là, il faut les identifier et il faut les mettre de côté. Les amis, si vous comprenez ça, à partir d'aujourd'hui, analysez les profils que vous avez actuellement dans votre équipe et classez les profils dans votre équipe suivant parce que vous n'allez pas dire à vos équipes mais c'est vous qui comprenez ça. Et moi, généralement, ce que je vous dis c'est ça maintenant personnellement, qu'est-ce que je fais ? Quand je vais monter une activité, je teste la motivation des personnes avec des activités. Je leur demande de lire des livres pour voir et il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un programme Lève-toi, ils vont ici où j'ai donné un livre à lire. J'ai demandé le résumé en une semaine. Il y a beaucoup qui n'ont pas résumé et il y a beaucoup qui n'ont pas résumé. Ils viennent et disent que non, je suis intéressé, je suis intéressé. Tu es intéressé ? Mais je te donne un petit livre de lire parce que je teste la motivation des gens. Je ne peux pas travailler avec des gens qui ne sont pas motivés. Pour moi, le plus important, c'est des personnes motivées à travailler. Quand quelqu'un n'est pas motivé, même s'il est compétent, je ne suis pas très chaud avec des gens malgré qu'ils sont compétents mais qui ne sont pas motivés, je ne suis pas très à l'aise avec ces profils. Je préfère plutôt des personnes motivées. Si vous avez des personnes motivées, peu importe, si vous avez des personnes motivées dans votre association, dans votre parti politique, ou bien dans les partis politiques, généralement, ce sont des personnes compétentes, non motivées. Ce sont ces personnes-là que, voilà, on va passer par eux pour essayer de prendre des informations dans vos associations, dans vos partis politiques pour donner aux adversaires parce que c'est comme ça. On pénètre toujours par là où il y a des failles, en fait. Donc, quand quelqu'un est motivé, vraiment, c'est quelqu'un que vous pouvez compter sur lui et il y a des étapes après. Il y a des étapes. Peut-être, je vais refaire une autre vidéo pour faire passer des personnes de votre équipe et les personnes qui sont tout simplement dans vos équipes, comment les faire passer à des partenaires ou bien comment faire passer tout simplement les membres de vos équipes, les faire passer du statut de membre à allié. qu'ils deviennent vos alliés. C'est eux qui vont aller combattre plus vous. Ça, c'est une prochaine étape dans une autre vidéo que je vais également vous partager. Les amis, comme des vidéos comme celle-ci, il en existe beaucoup sur notre page. Chaque jour, je délivre énormément de valeur aux entrepreneurs et aux leaders qui sont ici. Si ces gens de contenu vous intéressent, partagez et surtout, dites-moi en commentaire quels sont les prochains sujets de vidéos que vous voulez que je traite. Ça sera avec beaucoup de plaisir que je vais tourner ces vidéos pour vous. D'ici là, mon équipement vous demandons de liker, de vous abonner et de partager. Portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, ciao !